Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate. Aujourd'hui, je vous propose un pack regroupant ces trois formations. Un chapitre 1 dédié aux bases du HTML et du CSS. Un chapitre 2 reprenant les bases du premier chapitre, mais en beaucoup plus poussé. Et puis pour finir, un chapitre 3 dédié aux bases du PHP, du SQL, avec un petit bonus concernant le référencement de votre site. Nous allons vous donner toutes les bases HTML, CSS, PHP, SQL et les principes de base du référencement pour créer facilement votre premier site internet. Alors dans un premier temps, nous allons apprendre dans ce tuto à créer les balises de base du HTML. Ensuite, nous apprendrons à réaliser notre première feuille de style CSS afin de modifier facilement l'aspect de nos balises. Par exemple, la couleur des titres, la taille des polices, etc. Nous réaliserons ensemble un zoning sur Photoshop afin de penser au mieux à la disposition des éléments de notre site internet. Et puis au final, dans ce chapitre 1, que vous voyez ici, le site ne sera pas super esthétique. Mais du fait que nous poserons simplement nos balises de base afin de rendre le site facilement modifiable dans le chapitre 2. Donc ce sera tout à fait normal. Mais après, on verra que dans ce deuxième chapitre, nous allons modifier la base du site en la rendant beaucoup plus attrayante et beaucoup plus dynamique grâce au HTML, CSS et au JavaScript. On intégrera des balises HTML5 et CSS3 afin de créer différents éléments. Par exemple, on va apprendre à créer des dégradés en CSS ensemble, à animer nos rubriques grâce au CSS, à insérer des icônes de partage. On apprendra aussi à installer un petit slider ici en jQuery, à intégrer de la vidéo. Donc on reprendra une vidéo YouTube, à styliser nos titres avec des icônes et puis aussi, nous nous apprendrons à styliser nos listes à puces en rajoutant aussi des petites icônes. On verra comment créer des arrondis sur nos blocs grâce au CSS, des ombres portées aussi et puis comment créer des opacités sur nos images. On pourra aussi, donc si on clique sur CV, voir comment installer une livebox et comment créer des groupes d'images, donc qu'on pourra faire suivant, précédent, etc. Et enfin, nous apprendrons à créer des champs de contact. Donc si on clique sur contact, on voit qu'on a toujours des arrondis, au rollover, il se passe quelque chose. Donc on verra comment styliser tout ça avec le CSS. Dans un dernier volet, nous apprendrons donc les principes de base du PHP, du SQL et du référencement. Nous allons apprendre à créer un serveur local pour pouvoir utiliser du PHP et du JavaScript dans nos pages. Nous apprendrons à créer des includes en PHP afin de découper notre site internet en plusieurs morceaux. Donc c'est-à-dire que notre header, notre aside et notre footer seront dans des pages séparées. Donc vous verrez très rapidement l'avantage des includes si vous êtes amené à faire des modifications dans vos pages web. Après, nous apprendrons grâce au PHP à faire fonctionner un formulaire de contact, donc avec un envoi automatique de mail vers votre logiciel de messagerie. Nous vous montrerons comment intégrer dans votre formulaire un petit captcha. Donc un captcha, c'est un filtre anti-spam et comment le styliser grâce au PHP. Afin de récupérer les informations, donc le nom, le prénom, le mail, le sujet, le message des personnes qui vous ont envoyé un mail via votre formulaire de contact, nous verrons comment créer une base de données ainsi qu'une table via phpMyAdmin. Donc ça sera l'occasion d'appréhender le principe des requêtes SQL à travers quelques exemples. Nous verrons comment interroger notre base de données via notre site internet. En dernier lieu, nous verrons comment exporter l'intégralité de notre base de données créée en local, ainsi que toutes nos pages et fichiers PHP, CSS, JavaScript et aussi toutes nos images vers un hébergeur web. En bonus, comme je vous le disais tout à l'heure, nous ferons un petit tour d'horizon des principes de base du référencement naturel. On verra les bonnes questions à se poser, comment trouver des mots-clés, ces mots-clés pour les insérer dans ces pages web, et comment bien rédiger ces balises méta et le contenu de vos pages web pour optimiser le référencement, donc le positionnement dans les moteurs de recherche. Je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto. Merci d'avoir regardé cette vidéo !